La Cour pénale internationale, CPI, est confrontée à une pression croissante depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Après trois ONG palestiniennes, l'Afrique du Sud a également déposé une plainte contre le gouvernement israélien devant le bureau du procureur Karim Khan. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a initié cette démarche, exigeant que la CPI prenne des mesures contre les crimes de guerre commis à Gaza par Israël. En soutien, l'ANC, parti politique sud-africain, a appuyé une motion parlementaire en cours appelant à la fermeture de l'ambassade d'Israël et à la suspension des relations diplomatiques jusqu'à ce qu'Israël accepte un cessez-feu et sondage dans des négociations sous l'égide de l'ONU. La motion, présentée par un parti d'opposition, les combattants pour la liberté économique, a été renforcée par le rappel de tous les diplomates sud-africains d'Israël. En novembre, trois organisations palestiniennes avaient déjà demandé à la CPI d'émettre des mandats d'arrêt contre des responsables israéliens, citant le président Isaac Herzog. Le premier ministre Benyamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant. Depuis le début du conflit, plus de 11 000 personnes ont perdu la vie dans la bande de Gaza selon le ministère de la Santé du Territoire.